Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvan Go ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vous plaire je le pense parce qu'on est sur le run King of Essence, le premier de cette année. Aujourd'hui on a de la chance, il fait très chaud, il fait très beau et on a de véritables machines présentes sur ce run on va vous en présenter deux comme d'habitude j'espère que la vidéo vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas tout de suite le petit pouce bleu le petit partage et de s'abonner à Ouvan Go et je souhaite une bonne vidéo Les amis pour la première voiture de cette journée on avait que Mathieu salut Mathieu salut c'est la première fois que tu vas sur un run non on va dire à cinquième fois cinquième fois ça va donc tu as déjà un petit peu habitué et aujourd'hui donc tu es sur le King of Essence avec du coup tu as 135i Sober F1 team une édition spéciale limité à combien d'exemplaires 135 alors on va aujourd'hui la présenter ensemble sur la partie avant du véhicule qu'est ce qui a été modifié parce que il y a quelque chose qui n'est pas d'origine. Le pare-choc avant a été modifié. Là tu as mis un pare-choc 1M sur ta voiture donc c'est toute la modif qui a été fait sur l'avant sur la Sober F1 team donc une édition limitée comme on l'a expliqué tu as aussi normalement d'origine des petites bandes ce qui vient sur le côté tu les avait pas quand tu as acheté la voiture l'ancien propriétaire les avaient retiré ensuite sur le côté donc c'est les jantes d'origine non non jante réplique d'accord c'est des jantes juste d'origine de base non non enfin c'est un style réplique m2 ok voilà donc que c'était des jantes pour pouvoir mettre les pneus semi-celique dessus pour faire des runs et celle-ci elles sont en 18 18 aussi après sur le côté tu as la petite coque de rétro en carbone ensuite sur l'arrière tout ce qui est freinage est ce que c'est d'origine d'origine ouais donc sur l'arrière disque perforé sur l'avant disque perforé et rainuré tu as le petit béquet de coffre en carbone les feux les fins arrière que j'adore sur ce sur ce modèle c'est l'effet de la phase 2 ok que de phase 2 j'ai modifié j'ai remplacé pas avec la phase 1 ok ils sont très sympa et après tu as un diffuseur diffuseur qui n'est pas d'origine non pas d'origine et les sorties alors est-ce que les sorties sont d'origine ou tu as fait une modification d'origine ok lignes d'origine sorti d'origine juste des catars ok sur l'intérieur est ce qu'il y a eu des modifs au niveau l'intérieur non pas pas de modification au niveau l'intérieur tout est d'origine voilà donc siège en cuir tu as du carbone sur le tableau de bord voilà l'intérieur bm qui reste très soft toujours enfin très épuré dans ces années là petit volant c'est sympa aussi avec un ledshift donc ça c'est d'origine ça appartient aux modèles aussi ceux de ref un team je crois à cette édition limitée on est sur une boîte manuelle 6 rapports et on a une petite plaque à l'intérieur juste dessus qui nous rappelle du coup le fait que c'est une édition limitée et donc qui prouve en fait l'authenticité de de ce de ce pack le capot tu as dit tu peux pas ouvrir parce que c'est un problème de câble on préfère ouais pour éviter que ça c'est un souci mais il préfère garder mais il n'y a pas de secret entre guillemets on l'avait ouvert sur ma vidéo donc si vous voulez aller voir la voiture sur la vidéo aussi sur tn15 allez-y le truc que j'ai rajouté j'ai mis les à par rapport à la dernière fois j'ai mis les outlets j'ai remplacé les outlets j'ai enlevé les d'origine j'ai mis le modèle vtt et puis installer un petit kit meta pour refroidir un peu l'admission très bien et qu'est-ce que tu avais déjà comme pièce qu'on a fait la vidéo chez les turbo 17t elle est quand elle après j'ai les inlets les outlets le kit meta après au niveau moteur j'ai j'ai mis des coussinets bien le renforcé acl pour protéger un petit peu on va dire puis un échangeur en air et vos trois aussi donc c'est une voiture qui développe bien de chevaux d'origine 306 chevaux 306 306 et là doit être à les à 450 400 déjà une belle progression sur les chevaux c'est une voiture qui en propulsion on est sur un six cylindres biturbo l'intérêt donc on est sûr quand même un bon moteur une bonne voiture c'est un moteur qu'on trouve aussi dans les 3 35 ici je ne me trompe pas on va faire un petit tour ensemble voir comment ça se débrouille sur le run depuis la modif peut-être que je vois une différence mais déjà moi je sais que ça marchait plutôt bien pour la deuxième voiture de cette journée on avait que ludo salut ludo alors qu'est ce que c'est comme voiture moi je sais que c'est un modèle un peu mythique dis nous alors pour ça qu'il connaît pas c'est une super 5 gt turbo on a un peu dit rhône 5 super 5 gt turbo on a plusieurs appellations on va dire donc voilà c'est une voiture de 88 phase 2 qui n'est pas toute jeune mais qui roule plutôt bien vous le verrez elle est particulièrement plus vieille que tous mes camarades c'est sûr et du coup ouais c'est une phase 2 et moi m'en acheté la voiture 98 qu'est ce que t'en penses cette voiture avant qu'on commence un petit peu écoute à l'époque monté à la recherche une petite sportive donc m'avait essayé une bx gti que passe à ticonnais m'avait essayé une mazda 323 ok et puis m'en a essayé une gt turbo donc beaucoup à la partie là dessus exactement et avec le poids des années est ce que est-ce que il ya toujours autant de plaisir à conduire cette voiture est ce qu'il y en a même plus qu'avant ou est ce que toujours autant tu es déjà monté sur le run avec celle ci oui plusieurs fois ça fait un moment déjà de faire le run avec ça facilement depuis dix ans depuis dix ans donc oui elle a déjà roulé sur le run c'est pas la première fois et moi j'étais étonné de voir à quel point ça marche bien en fait là c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux mais c'est le poids ouais c'est léger donc en plus elle est pas l'idée je vois que tu as encore la banquette arrière mais ça fait combien de kilos d'origine 850 kg à peu près c'est très léger aussi c'est vraiment très léger en termes de chevaux d'origine ça convient déjà une super c'est la phase 2 la 120 chevaux ok ça va c'est pas énorme et là les plus d'origine non non là honnêtement non qu'est ce que tu as fait un petit peu sur la voiture dans le temps la voiture a quand même beaucoup évolué on va dire que on ne va pas trop parler du ce que m'a fait dessus on va dire que le moteur elle est trop ok pour pas dire d'autres mots quoi et là aujourd'hui ça fait ouais sept ans six sept ans que dans le moteur d'un clio 16 ok donc c'est plus le moteur d'origine tu as swap le moteur avec celui d'une clio 16 qui développe du coup pour la clio 16 combien de chevaux 140 chevaux d'origine 140 donc 20 allez 20 chevaux plus on va dire d'origine comparé à ce moteur la super 5 gt turbo que tu avais de donc dedans avant donc niveau moteur qui t'a permis c'est un moteur qui se préparait peut-être mieux que l'autre bah oui parce que déjà par rapport à la cylindrée déjà on récupère beaucoup de puissance mais après comme on a dit tout à l'heure cette voiture là et ça rien d'avoir beaucoup de puissance dedans c'est vraiment son point fort c'est le poids ok oui donc du fait d'avoir un poids léger tu as besoin de par exemple moins de chevaux que certaines autres voitures pour moi estime la voiture à peu près 280 300 euros mais estime comme ça à la louche ouais ouais mais c'est vrai que le rapport poids puissance du coup il est il est correct l'esthétique qui est dans son jeu aussi est ce qu'il y a eu des modifications qui ont été faites sur la voiture la couleur qu'elle a actuellement c'est une couleur d'origine aussi non c'est la couleur R21 tu as beau et les feux que tu as les phares avant comme ça ils changent entre la phase 1 et phase 2 non c'est le même c'est les mêmes c'est les feux d'époque maintenant tout en plastique et là comme voir les rangs vite c'est les feux d'époque tout est d'origine comme si tu as avant tu as aussi du coup c'est vraiment ce look un petit peu trapu tu vois avec toutes les petites parties même sur le côté de la voiture qui viennent lui donner un petit gabarit assez intéressant les jantes que tu as c'est pas les jantes d'origine non non qu'est ce que c'est comme jantes et en quelle dimension elles sont ben c'est du 15 en 15 d'origine c'est du 13 les freins ont été modifiés sur l'avant c'est les freins de clio 16 freins clio 16 moteur clio 16 est ce que à l'arrière donc le sigle renault 5 gt turbo tu as fait le rajout d'un petit sticker aussi sur la vitre arrière la ligne d'échappement escalée doggy non non dis moi c'est quelle dimension c'est pas comme c'est du 73 c'est une ligne spéciale ou non on fait du sur mesure sur mesure en full tube non de silencieux sur l'intérieur alors l'intérieur les sièges avant d'origine tissus d'origine ok les sièges arrière ben écoute à un moment donné pareil les tissus et des sièges de clio et rt tu vois même le capitonnage là bas c'est différent c'est différent ça c'est celui de phase 1 ok mais était complètement abîmé donc m'a pu avoir un phase 1 m'a mis dessus et la phase 2 lent tissu compteur qui va jusqu'à 220 km heure alors tu as une boîte manuelle évidemment c'est combien de rapports la boîte n'est pas d'origine non plus de suivre à mienne de boîte d'audi une boîte 6 et d'aujourd'hui c'est une boîte 6 aussi ou une boîte 5 très bien voilà après l'intérieur est vraiment dans sa configuration d'origine tu as fait le rajout des petits manoeufs et c'est tout au niveau des montures tu veux je vois qu'elles sont cdc des semi-slique aussi celui-ci n'a pas encore pour le rennes m'a mis des pirelli dessus très bien ça accroche bien ça patine en fait dans la boite il manque un autobloquant et à l'autre chose tu aimerais faire un petit peu sur la voiture pour améliorer ton chrono déjà l'autobloquant peut-être essayer de trouver des pneus un peu plus les drags peut-être mais bon après c'est c'est plus pour amuser avant de dire qu'il fait quoi comme chrono là dessus mon meilleur chrono pour la ferie c'était 9,3 en temps réel ok quand même bien sous les secondes donc là on a le bloc donc c'est un 4 cylindres ouais 1800 qu'est ce que tu as mis un petit peu comme pièce alors au niveau moteur ben piston bien forgé parce que forcément c'est des vieux moteurs aussi donc pour partir sur le même base donc piston bien forgé et puis voilà les abracames aussi comme au passant turbo donc les abracames compatibles au montage turbo et tous les réglables et puis voilà en gros c'est tout Carteau et tout c'est toi qui gères ? ouais je suis une Cybèle 4 plus et c'est moi qui fais tout en fin de temps les amis on espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à bombarder le petit gousse bleu partagez la vidéo et abonnez vous à la chaîne ou van go aujourd'hui comme vous l'avez vu il y avait de véritables machines qui étaient présentes sur ce run avec en tête d'affiches sauteront mécanique ou encore caroupaï et sa golf 6r de plus en plus de grosses voitures qui arrivent à se démarquer et ça fait plaisir donc hâte d'être à la deuxième édition de cette année pour vous faire découvrir les prochaines